bonjour bonjour n'hésitez pas à me faire un petit coucou en arrivant bonjour laurence bonjour anne sophie oui bonsoir c'est vrai bonsoir marie france bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent aujourd'hui pour ce nouveau live bonsoir françoise bonsoir annie à christelle quelle bonne question bonsoir chantal bonsoir giji je vous laisse arriver bonsoir isabelle bonsoir à toutes et à tous donc pour ceux qui ne me connaîtraient pas je m'appelle sandra je suis donc démonstratrice tamping up dans les yvelines donc j'habite la ville de plaisir démonstratrice en stamping up signifie qu'en fait je vais vous montrer des projets intégralement réalisés avec les produits de cette marque stamping up que je représente bonsoir à tous et à toutes je vous vois arriver à mais moi aussi je suis heureuse que vous soyez avec nous ce soir sachez que je suis d'autant plus heureuse que l'une de vous ce week-end a franchi le pas elle m'a écouté donc ce qui prouve que ça fait quand même chaud au coeur et en fait en voyant ses achats elle a décidé de rejoindre mon équipe elle a bien compris voilà elle n'avait pas d'obligation de faire des des ateliers en présentiel ou en live comme je le fais elle n'a aucune obligation de tenir un blog si elle n'en a pas envie c'est son choix et elle m'a choisi comme ma reine donc merci 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 et c'est aussi grâce à vous c'est aussi grâce à à toute cette ambiance que vous mettez sur mes lives vous êtes toujours chaleureuse et agréable et bienveillante et et je voulais aussi vous en remercier voilà coucou mag bonjour à tous et à toutes alors vous avez tous un peu râlé la semaine dernière parce que le papier papillon sortait et je vous ai proposé de vous montrer d'autres techniques parce que les dyes et le tampon peut vraiment amener des choses différentes oui c'est génial merci christelle et on peut faire plein de choses superbe avec cet ensemble et moi les papillons j'adore et quand j'ai dit que je suis sortie de ma zone de confort aujourd'hui c'est que j'ai laissé mon esprit vagabondé j'ai mélangé plein de choses alors des fois c'était pas réussi du tout c'était même très très moche et des fois je me suis surprise donc voilà il faut essayer il faut tenter bonsoir bonsoir oh c'est gentil séverine donc ce que je vous propose c'est qu'on va changer de caméra bonsoir tout le monde je vous laisse hop 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 on se met de l'autre côté hop en un clic pendant le live et je vais vous montrer le petit trail de ce soir ce je vais travailler avec mes cocottes je vais travailler avec tout ça je les adore j'ai fait de très jolies choses je trouve avec et surtout honnêtement je sais pas colorier je vous le dis à chaque fois mais c'est top je me suis bien amusé par contre faut que je change de peau parce que mon pot est trop léger mais bon je vais régler ce petit souci alors le papier papillon c'est tout ça et c'est pour ça que j'ai besoin de toutes mes petites brosses éponges pour réaliser tous ces fonds de façon à ce qu'on puisse s'amuser ensemble oui merci marie-hélène vous le savez pas encore ce groupe parce que j'attends que la validation de stamping up mais elle arrive je suis ravie vous voyez ces papiers il ya plein de couleurs ils sont très jolies on fait des choses vraiment superbe ils sont magnifiques sauf que on ne peut plus les commander on est d'accord vous êtes déçus je veux bien tout entendre et maintenant je vous montre ce que moi j'ai réalisé entre autres dans le week-end et aujourd'hui et aujourd'hui oui les brosses et top sandrine j'adore aussi oui j'en ai tout plein sylvie des brosses mais moi j'aime bien et puis comme je l'ai travaillé avec plein de couleurs j'en ai pris une pour chaque que ce que j'avais besoin de façon à être à l'aise j'avais mais mais je vous montre un gardé toute la pile et là j'ai travaillé avec plein de couleurs différentes aujourd'hui entre autres puisque comme c'était pas l'atelier qui était prévu pour aujourd'hui et qu'on sait on s'est lâché dessus vendredi et que j'ai essayé de profiter un petit peu aussi de mon week-end j'ai vraiment beaucoup travaillé dessus aujourd'hui et je voulais vous montrer alors il ya du classique on est d'accord du classique mais est-ce que vous les aviez vu ces petites découpes vous avez vu l'effet que ça donne moi j'adore on voit vraiment les briques bonsoir bonsoir non patricia je te jure que j'ai pas toutes les brosses à la maison j'en avais juste deux trois lots mais j'ai craqué dessus en fait vous avez vu l'effet que ça donne à la caméra j'adore vous avez vu le petit effet ici on l'a là également est ce que vous les aviez vu ces découpes parce qu'en fait tout le monde vous a montré les papillons tout le monde a montré les beaux papiers papillons mais est ce que vous aviez vu toutes ces petites découpes qui sont à côté et qui sont juste sublimes voyez là c'est les petits traits que j'ai utilisé et qui embossent donc notre papier oui merci oui elles sont différées mais arrivent les inquiétez pas il ya des petits il y en a des tout petits ici ce sont des petits points pour amener justement ces détails pareil et là on a les petites briques et les petites briques elles sont vraiment superbe et en ton sur ton on voit vraiment la différence voilà voilà ni vous savez où sont toutes les brosses je vous jure que j'ai que ça je n'ai pas je n'ai pas en rabe après il doit m'en avoir encore une deux j'ai juste deux petites que j'ai pas utilisé et je me suis arrêté là je vous jure et j'en ai pas recommandé donc c'est pas que moi c'est pas possible vous avez vu l'effet que ça donne c'est joli elles sont super et quelque chose de tout simple voilà j'ai embossé en argent mais papillon tout simplement et ça fait une carte très sobre très jolie et honnêtement elle est passe partout on peut l'envoyer très 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 facilement quand je vous dis que je me suis amusé voyez aujourd'hui j'ai fait vraiment des essais différents celui-là je l'avais colorié là je les ai embossé en blanc alors là vous voyez pas trop à l'écran mais on va pouvoir les faire apparaître regardez ici vous avez vu la différence on découvre les papillons lorsqu'on les on les colorise ici j'ai fait des teintes noires tout simple j'en ai fait plusieurs identiques ici j'ai de l'argent et là j'ai de l'or donc vous voyez on peut vraiment amener des choses différentes tu as jamais fait d'embossage marion à chaud il suffit juste d'avoir donc de la verze à mac qui est là un fer à embossé que j'ai là et si vous voulez on pourra faire une petite séance d'embossage à chaud et vous n'aurez pas de souci pour le faire et je les ai mis sous la main donc vous voyez j'ai de les poudres à embosser j'ai tout ce qu'il faut et franchement c'est très très simple à faire si vous voulez on peut on peut le faire ensemble franchement c'est c'est pas compliqué marion l'embossage à chaud c'est vraiment le petit truc qui amène un petit détail qui fait toute la différence regarde ma carte elle est vraiment toute simple j'ai juste tamponné en gris un petit mot félicitations et je peux l'envoyer pour n'importe qui et l'embossage en fait fait vraiment tout la classe de cette carte oui ça vous donne des idées c'est super j'enlève le papier papillon parce que tu es trop triste il n'y a pas de souci je le cache hop là on voit plus regardez celui-là c'est moi qui l'ai fait derrière le papier c'est pas beau comme ça franchement et ça vous pouvez tout le faire sans aucune difficulté franchement c'est très 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 facile à faire c'est juste on tamponne voyez vous prenez votre papier vous pouvez mettre vos vos papillons après on peut le faire d'ailleurs ensemble comme ça et franchement une petite bande de papier une petite découpe et vous pouvez faire vous même vos papiers donc ne soyez pas stressé par rapport à ce papier vous n'avez pas pu avoir certes c'est d'une facilité déconcertante à utiliser mais justement en fin de compte vous travaillez plus derrière vous créez plus donc n'hésitez pas à à faire vous même justement ne soyez pas stressé par ça et faites le vous même et je vous montre maintenant celle où je suis sortie de moi et on va être d'accord ce n'est pas les teintes que j'utilise habituellement et en fait je me suis éclaté à l'affaire je me suis vraiment laissé aller j'ai mélangé des techniques différentes vous voyez là j'ai carrément superposé les petits morceaux de ces briques de façon à amener un petit détail supplémentaire ici j'ai tamponné mon mon papillon je l'ai découpé en plusieurs tomes ce qui fait que le même papillon ici et trois fois dessus sur la même carte franchement c'est joli non et là juste un petit ruban pour rappeler sinon c'est pas moi non plus un petit ruban pour rappeler la couleur que j'ai mis dans le fond mais franchement ça le fait quand même oui ça change nathalie c'est exactement ça les fait des essais laissez vous aller et vous allez voir que vous allez faire des choses absolument magnifique ne restez pas bloqués sur un papier qu'on peut plus avoir c'est quand même dommage on a décès de tampon sublime des découpes vous avez vu les dyes franchement c'est magnifique c'est très très fin donc faites vous plaisir oui tout à fait stèle je me suis éclaté et oui je suis d'accord avec toi viviane on a l'impression qu'il va s'envoler on travaille juste un tout petit peu avec un pliware house au niveau des ailes et le papillon s'envole mais oui sylvie c'est que voilà mais c'est aussi pour ça qu'on est là nous c'est un pas pour vous donner envie pour vous achetez vous m'achetiez le matériel on est d'accord mais surtout que vous restiez pas bloqué sur un set de tampons quand on l'achète ce qu'on veut c'est l'exploiter à fond donc le papier je suis d'accord il est magnifique il est superbe mais pourquoi ne pas continuer d'utiliser son set de tampons et ses découpes quand on n'a plus de papier c'est vraiment dommage quand même mais je suis d'accord avec toi estelle on dirait le papier oui tout ça avec les brosses marion je vais vous montrer on est parti vous êtes prêtes à travailler alors ce que je vous propose c'est de commencer avec les brosses déjà parce que je sens que ça vous tente et à marion si vous voulez on pourra faire de l'embossage à chaud pour si pour ceux qui connaissent pas à un nicolas le petit nœud c'est bon maintenant je t'ai donné la maladie je suis super contente de t'avoir contaminé nicolas ça c'est c'est une tuerie je vais vous montrer mon papier que vous voyez par vous même que c'est bien moi qui les fait regarder voyez et on peut faire exactement pareil avec nos papillons franchement bonjour bonjour à ce qui arrive christiane t'attends ta commande avec impatience t'inquiète pas tout arrive franchement vous avez vu juste avec mes brosses et les fées là donc n'hésitez pas bah il n'y a pas de souci blem on est parti donc je vais mettre tout ça sur le côté vous voyez l'embossage à chaud franchement ne vous privez pas hop 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 je pousse tout ça et on va se mettre au travail donc ce que je vous propose c'est de repartir à zéro parce que je pense que c'est la base de façon à ce que toutes vous ayez un maximum d'infos le tout étant de reprendre au début et comme ça vous serez contente vous allez prendre une feuille toute simple et là on va apporter de la couleur on peut reprendre toutes les couleurs qui étaient bien entendu dans le dans nos papiers mais ce qui veut aussi dire que vous pouvez mélanger les couleurs que vous vous avez envie les couleurs qui vous vous plaisent tout simplement ce qui est quand même pour le coup vraiment plus appréciable encore alors moi je suis partie tout à l'heure avec du magenta j'ai beaucoup aimé le juste jade il passe bien avec mystérieuse brume aussi macarons à la menthe toutes ces couleurs que j'adore et si j'ai besoin je vais prendre alors peut-être pas mélodie de mangue je préférerais totalement ça je prends un ou 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 mercis délice où est-ce que je l'ai mis mon petit mercis délice quoi que mélodie de mangue ça peut le faire aussi mais il est plus fâché quand même bon on va regarder après alors on va partir on va partir avec du magenta en folie alors assez gentil les filles bonsoir françoise une nouvelle génial qui vient nous rejoindre donc on tapote un peu et hop on est parti on va amener de la couleur et surtout vous y aller aléatoirement pour qu'il soit tout joli c'est ce que j'ai fait moi et après on peut rajouter un petit peu pour aplanir oui nicolas c'est joli comme ça et pour le coup elle se marie plutôt bien ensemble je trouve hop celui là un petit peu de macarons il est tendre un macarons moi j'aime beaucoup c'est l'une des couleurs où j'ai été mais heureuse heureuse comme tout quand macarons à la menthe est revenu bonsoir bonsoir à ceux qui arrivent un petit peu de mystérieuse brume vous avez vu je pars toujours sur le côté de mon papier pour éviter ce petit côté tâche qui est vraiment très foncé de départ quand on pose la brosse voilà beaucoup je vais bien ajouter un petit peu de jaune parce que là je trouve que ça va manquer de peps sinon oui Marion il te faut des encreurs là par contre c'est indispensable mais moi j'ai bien une solution à vous proposer pour les avoir moins cher mais je vous en parle à chaque live quand même regardez ça devient pas mal non j'adore faire ça en fait je me suis bien amusé aujourd'hui ça me semble pas mal et l'avantage c'est qu'en plus de ça on peut rectifier après s'il y a besoin de rajouter un endroit ou un autre une petite touche de couleur on peut le faire c'est pas gênant du tout hop mais je suis très heureuse que ça vous plaise Estelle mais Viviane c'est ça qui est bien c'est que vraiment tu peux te lâcher et faire tout ce que tu veux suivant tes goûts et tes couleurs c'est quand même une solution qui est top donc vous prenez votre memento on va mettre sur notre tampon vérifiez bien d'en mettre partout sinon prenez votre votre stamparatif si vous avez un doute mais comme après il faut que je le change de côté je préfère éviter parce que moi ce que je voudrais c'est utiliser toute la partie de cette feuille je ne l'ai pas teinté partout pour rien tout à fait Marion j'en parle à chaque fois mais en devenant démonstratrice vous avez quand même des prix qui sont plus qu'intéressants puisqu'on a 20% sur toutes nos commandes après et c'est top moi c'est comme ça que j'ai commencé et c'est comme ça que j'ai pu m'équiper autant et ils sont magnifiques vous avez vu les couleurs comment ça ressort donc après suivant l'effet qu'on veut donner on peut rajouter un petit peu de couleurs je vais faire la deuxième partie de façon à utiliser l'intégralité de mon papier coucou coucou bonjour Aurélie déjà là on commence à voir un petit peu ce que ça va donner et ça devient plutôt sympa ça vous plaît pour l'instant donc on va mettre notre bloc juste à côté de façon à avoir une continuité dans le dessin et pouvoir utiliser l'intégralité de notre papier en sachant que là si je veux pour le coup je peux même faire deux cartes puisque ça rentre tout à fait dans deux cartes et on peut vraiment faire ce qu'on veut avec donc lui hop je vais le mettre sur le côté ça aussi donc maintenant moi je ferais bien quelque chose d'un petit peu plus éclatant quand même je trouve que ça pourrait être pas mal qu'en pensez vous oui c'est joli et là pour le coup on a fait notre papier les filles c'était top quand même regardez on va rajouter un petit peu de couleur pour ça ressorte un petit peu plus n'ayez pas peur parce que je vais faire ça avec plusieurs mais comme ça nos papillons ils vont bien sortir il faut mieux à la limite y retourner plusieurs fois que de devoir en enlever c'est quand même l'idéal je rajouterais bien un petit peu de bleu alors soit tu prends un gros bloc nadine soit tu prends le stamparatus puisqu'il tient parfaitement bien tous les embossages moi je les ai fait avec avec le stamparatus de façon à pas changer mon mon tampon de place à chaque fois et et c'est pareil j'en ai fait plusieurs en memento je les ai fait avec le stamparatus de façon à à ne pas y retoucher ça après c'est c'est vous qui voyez lui il va y avoir plein de couleurs il est chouette Isabelle tu es hobby démo depuis janvier et ça te revient moins cher je ne fais que dire la vérité c'est comme ça que j'ai commencé moi en fait alors j'aime pas trop 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 le terme de hobby démo parce que je trouve que c'est restrictif puisqu'après c'est des opportunités qui se placent ou pas qu'on a envie de saisir ou pas et ça ça dépend de chacune et de chacun puisque dans l'équipe il y a des hommes même s'ils sont pas dans mon équipe directe c'est le plus gros françoise et là tout de suite comme ça je peux pas te le donner je voudrais juste finir ça si tu veux je regarde après mais il est pratique voilà c'est pas mal et là pour coup ça ça pète niveau couleur Janine ça te plaît alors tu voilà Isabelle je te laisse répondre à Marion est-ce que pour toi tu trouves que ça vaut le coup Marion vient de dire que ça lui coûtait beaucoup moins cher pour le coup c'est pas ouais 20% moi j'avoue que je saute j'ai pas résisté longtemps mais après c'est au choix de chacun il y a des gens qui préfèreront être clients toute leur vie et c'est bien pour nous on va être d'accord et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire quand dimanche j'ai discuté avec ma future filleule et qu'elle m'a dit mais ça te dérange pas parce que tu vas perdre mes commandes franchement qu'est-ce que vous vouliez je réponde à ça à part que ok je perds une cliente mais je récupère une filleule en plus et c'est top moi j'adore c'est trop beau en fait je vais commencer à devenir accro aux couleurs il faut le faire quand même alors on va faire notre petite carte merci Janine oui ça vaut le coup c'est joli alors je vais partir sur un 9 et demi hop sur 13,85 et je fais exprès de couper mes papillons en plus pour justement qu'on se dise ah c'est pas un papier qu'elle a fait elle même parce que c'est pas bien placé c'est ça qui est top et ici est-ce que je peux en faire un autre ? ouais regardez je vais avoir fait deux cartes ce soir c'est pas beau la vie on va aller pousser qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? on peut en faire partir un avec du bleu alors je vais partir sur 14,3 par 10 cm hop et l'autre je vais partir un magenta en folie hop 10 cm j'ai dit tout à fait Estelle mon équipe ça grandit et si l'équipe ça grandit je grandis aussi donc on est gagnant sur tous les côtés c'est exactement ça tu as tout compris Estelle on a plus rien à t'expliquer ça c'est chouette on va mettre celle-là ici qu'est-ce que vous en pensez ? celle-là c'est bien le F super je vais vérifier s'il y avait besoin vous inquiétez pas de toute façon Françoise je regarderai il n'y a pas de soucis moi j'ai mis un petit ruban en travers j'ai trouvé ça très classe en fait j'ai bien aimé et je l'ai mis en travers pourquoi ? parce que j'ai voulu avoir la découpe de ce gros papillon et pour le coup je trouvais que ça faisait bien dessus et ça faisait la limitation celui-là je pense qu'on peut faire exactement pareil alors en bleu il est là non mais je vais chercher mon papillon je rêve donc ils sont là en mystérieuse brume ma petite chute elle est là ah je l'ai mal placé ne bougez pas je reviens ah bah alors là je l'ai carrément détruit bon bah je recommence mon papillon je sais pas ce que j'ai fait aujourd'hui j'ai du laisser des déchets dans ma découpe et ça c'est mal mal mis il faut bien le nettoyer et j'avais fait avec un papier un peu très épais il a pas dû aimer je vais encore avoir des petits morceaux de papier partout pour changer ça vous plaît ? je suis super contente que ça vous plaise hop je suis en train de mettre des petits morceaux de papillon dans tous les coins de mon bureau mais bon je crois qu'aujourd'hui j'en ai mis partout je crois que je vais être bonne pour passer la spi et voilà il est superbe quand même alors là dessus moi j'avais fait une petite particularité j'avais refait exactement la même découpe mais sur le grand que j'avais tamponné et c'est vraiment cet effet qui donne aussi un aspect très sympa et regardez ça va pile poil dessus c'est ça qui est génial quand même alors alors aurais-je vu mon scotch repositionnable dans 20 points ? je l'ai encore égaré il y avait longtemps hop je me remets là je me remets là je positionne mon papillon est-ce que vous aviez vu qu'on pouvait faire ça ? c'est ça qui est génial quand même bonsoir Muriel alors pas sur celui-ci il y a énormément de petits détails et je trouve que le velin passe pas super bien alors que sur un plus petit j'ai eu des découpes en velin qui sont juste magnifiques le gros honnêtement je ne vais pas vous mentir je trouve que la découpe en velin à chaque fois n'est pas terrible je préfère vous le dire on est d'accord c'est mieux quand même par contre sur les petits c'est top allez comprendre il ne veut pas me le faire en grand celui-là allez encore un petit dernier hop là et voilà regardez ça fait joli hein de la même manière je vais faire mon scotch est là je vais vous faire une découpe juste avec les parties ici vous allez voir la différence de retour derrière avec ce petit déjeuner ce la même manière à donner un petit déjeuner je vais faire une deuxième déjeuner je vais vous remercier il y a le fait de retour regardez si on le met dessus on a le bleu qui transparaît je vais changer de caméra que je vous voie vous avez vu si on met un bleu intégral dessous et qu'on le colle on a vraiment un aperçu différent de notre papillon encore et c'est toute cette diversité que j'apprécie dans cet ensemble est-ce que vous vous l'aviez vu ça vous plaît oui Marion Bureau Vallée j'en ai trouvé, je te confirme c'est joli donc imaginez bien que vous prenez une autre sorte de bleu un bleu nuit par exemple avec un bleu plus clair et vous les superposez comme ça votre effet est juste sublime on est d'accord moi j'adore je suis fan 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 deux petites gloudotes je le superpose sur mon premier papillon vous ne connaissiez pas toutes ces petites astuces vous étiez légèrement resté bloqué quand même sur notre papier on est d'accord alors qu'il n'y a pas que ça je suis trop fière de moi ce soir alors là je viens de faire la boulette du siècle bon on n'a rien vu voilà donc je vais vous faire la découpe ça va faire joli et on va recommencer c'est pas grave oh Sandra franchement mon pauvre papillon je peux faire qu'une aile sinon non non tant pis j'y suis allée à l'arrache quand même alors j'en avais découpé quelques-uns j'en avais peut-être un qui est là hop on va prendre celui-là je vais le laisser comme ça la provocaise regardez on va les laisser comme ça ça va le faire oui n'est-ce pas Isabelle on peut faire de très 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 jolies choses avec et je vous dis vous mariez les bleus différents comme vous mariez les roses les jaunes et vous aurez vraiment un papier superbe avec je ne suis pas allée non alors je suis désolée les filles je suis numéro 1 même en boulette déjà j'ai voilà Laurence quand je lui ai envoyé sa petite carte pour son anniversaire je lui ai dit bonjour Dory mais je suis quand même Dory j'ai signé Dory 1 parce que je suis la plus j'oublie tout quoi on se moque de nous on se moque toutes les deux régulièrement on va faire comme si vous n'aviez pas vu que j'avais légèrement abîmé ma découpe je peux peut-être l'utiliser que la moitié ça peut faire joli aussi il ne faut peut-être pas jeter voilà non mais hop voilà on va dire ça comme ça maintenant on va être tranquille ça moi j'aime bien je rajouterai bien du ruban comme j'avais sorti quelques papiers de couleur j'ai sorti bien entendu ah mais c'est juste joyeux anniversaire Nathalie c'est juste que comme je chante mais vraiment comme un pied comment vous dire qu'elle a souffert au niveau des oreilles et sachez qu'aujourd'hui c'était l'anniversaire de ma fille c'est toujours parce qu'on est toujours dans les temps ma filleule Mewen vous savez c'est Mewen qui vous a fait la petite boîte où on tirait je vous l'avais partagé et bien sachez que Mewen a ma douce voix d'enregistré dans son téléphone puisqu'elle a été au travail qu'elle n'a pas pu répondre et que maintenant elle a des preuves que je chante très 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 mal mais c'est pas grave j'assume on met un autre petit ruban j'ai un temps hop j'avais des ciseaux vous avez vu que j'en mets partout quand même c'est pas possible on va pouvoir le coller comme ceci alors les papillons en fait sont dans le futur gros catalogue et ils sont sortis là exceptionnellement plus tôt en avant première en fait donc il suffit de demander un petit MP tout à l'heure et j'envoie toutes les références ainsi que le flyer il n'y a pas de soucis et je suis sûre qu'il y en a bien une qui va nous sortir la référence tout à fait Viviane rien ne se perd tout se transforme on va faire un petit nœud comme il y a les petits nœuds moi ça c'est pas mal Stéphanie tu as loupé Stéphanie mais je ne chanterai pas en direct je ne peux pas vous faire ça c'est pas possible on est en voiture avec toi Stéphanie c'est ça de rentrer du boulot si tardivement qu'est-ce que vous en pensez ça vous plaît on fait des cartes sympas quand même hop normalement c'est un fond de carte qui me semble bien couper ça devrait aller ah merci Marie-Hélène je savais que je pouvais compter sur toi donc le lot Butterfly Papillon tampon et Dyes avec la référence 155-821 tu es extra Marie-Hélène regardez trop bien quelques petits brillants on prend un sentiment et c'est réglé on a une jolie carte de prêtre on a fait nos papiers nous-mêmes c'est ça qui est trop bien on va rajouter un petit peu de brillant parce que ça fait joli si c'est une carte d'anniversaire par exemple et bien franchement il faut un petit peu de brillance dans tout ça on surlève légèrement nos petites ailes et ça amène un très joli volume à notre carte franchement ça le fait garder masculine et féminine en plus j'aime bien faire ça moi alors 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 on va essayer de ne pas faire la même bêtise qu'est-ce que vous en dites pour le coup je testerai bien le changement de couleur je suis revenue avec vous c'est pratique les roulettes qu'est-ce que vous en pensez si je marie ces deux couleurs comme ça ça pourrait faire quand même bien donc il faudrait que je fasse ma découpe dans du fleur de cerisier de fond et dans ces cas-là que je tamponne en juste magentin en folie le tampon pour voir ce que ça donne qu'en pensez-vous ? magentin en folie il est là lui par contre il va falloir que je le nettoie ma tasse ne va pas m'aider aujourd'hui mon scrub est juste à côté de moi donc ça va le faire c'est juste que je ne l'ai pas bien placé je pousse mes deux autres tampons et je vais le sécher nickel alors on a dit magenta en folie sur du papier blanc pour le coup comme on a déjà le fond là je vais juste prendre le gros bien sûr Françoise tu peux me poser une question il n'y a pas de soucis voyons alors j'ai dû louper des trucs je vois plein de messages et hop 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 mais c'est facile de faire des nœuds Isabelle il n'y a pas de soucis non Sylvie je ne paye pas Marie-Hélène voilà elle est comme ça elle est adorable lui il est nickel on va refaire la découpe et je vais essayer de ne pas tout saccager comme tout à l'heure et je vais le placer comme ceci cette fois-ci je ne vais pas faire l'idiote je vais mettre mon petit bout de scotch repositionnable et dans un petit bout de rose je vais faire la crampe des coupes on va voir ce que ça donne ensemble je ne l'ai pas fait encore c'est l'idée vient d'arriver donc ça c'est bon et ici on va découper la partie qui m'intéresse non c'est pas dans cette couleur-là je suis bête et vous ne m'avez rien dit vous me laissiez faire ma bêtise j'ai dit qu'on la faisait hop en fleur de cerisier de façon à changer la teinte je ne peux même pas compter sur vous quand même ou alors vous l'avez crié très très fort et je ne vous ai pas entendu hop alors c'est ce que je t'ai répondu François j'ai répondu à ton message dans le live de vendredi en fait que quand je le reprends et des fois alors je ne vois pas tout 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 les messages mais j'en vois mais il y a bonne fête par exemple qui peut très très bien aller tu n'es pas obligé de mettre joyeuse Pâques enfin ce n'est pas une obligation je ne sais pas ce que vous en pensez je ne sais pas ce que vous en pensez vous mais moi personnellement ça ne me gênerait pas qu'il n'y ait pas marqué joyeuse Pâques surtout si c'est un panier avec des chocolats surtout si c'est un panier avec des chocolats tu marques un truc sur le fait d'être gourmande et fais-toi plaisir ou ce genre de choses et bonsoir Nathalie et il n'y a pas de problème Françoise il ne faut pas que tu restes bloqué en fait sur un message déjà quand on voit le projet je pense qu'à la base on sait que c'est pour Pâques donc ça ne me choque pas s'il n'y a pas marqué joyeuse Pâques dessus je ne vais pas ouvrir vous m'avez fait mettre des petits bouts de papier partout je vous laisse asseoir les filles et voilà et bien pour le coup je vais préférer celui-là j'en ai mis partout hop là regardez c'est pas mal non quand même celui-là il y a deux petits qui sont là alors je vais y aller tout doucement on est d'accord voilà lui pareil moi je dis que ça va être pas mal ça c'est bon on va rajouter un petit ruban quand même ah François tu as acheté les oui tu dois les recevoir il y a plein de choses qui arrivent là sur tes commandes un petit ruban et qui dit ruban dit petit nœud j'aime bien les mettre de travers en fin de compte ça fait très joli aussi ça change un petit peu des rubans qu'on met toujours droit qu'en pensez-vous hop et voilà on va pouvoir coller hop notre petit papillon pour le coup on va le mettre de l'autre côté histoire de changer un petit peu hop et là on fait un petit nœud et je vais le mettre dans ce sens là cette fois-ci ça vous plaît c'est génial et donc il suffit de le mettre sur un fond de carte et on a de nouveau une jolie carte de fini pas mal quand même non ? alors je range cette partie-là et j'aimerais montrer comme promis à Marion pour faire de l'embossage à chaud et je pense qu'il n'y a peut-être pas que Marion qui ne sait pas le faire donc comme ça on va pouvoir faire cette partie-là ensemble ce soir avant de vous abandonner pour la soirée puis si vous allez tous retrouver les bras de Morphée enfin tous en tout cas tous ceux qui le veulent alors 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 il me faut une demi-feuille de papier ah ben non Nicolas on ne peut pas oublier le petit nœud voyons ce n'est pas possible alors je vais faire déjà mon passage de carte et on va s'occuper maintenant de faire de l'embossage je vais pousser toutes mes petites cartes pour avoir de l'espace et je vais décoller ma feuille ici pour récupérer toute ma petite poudre qu'on va mettre ici donc je vais utiliser ma poudre argentée c'est bien celle-ci on va prendre alors je vais nettoyer mon tampon qui est là hop le voilà on va prendre où est-ce que je l'ai caché alors ça c'est hop 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 elle est là alors pour faire de l'embossage à chaud vous avez besoin de verts à mac de la poudre à embosser donc là on va prendre de l'argent parce que vous allez tout de suite voir le résultat et vous avez besoin d'un fer à embosser moi j'apprécie celui de sans pignot puisqu'il a un pied ici qui se tient parce que ça chauffe et on peut pas le poser n'importe où après et il y a deux vitesses ce qui est vraiment bien suivant les papiers qu'on veut embosser puisque il y a quand même ça tient vraiment compte de la fragilité des papiers là on va partir sur deux il n'y aura pas de souci hop ah bah ça tombe bien alors regardez donc vous allez poser votre verze à mac partout sur votre tampon donc partout où vous voulez bien entendu que la poudre prenne en fait c'est une surface qui est très collante et donc qui va garder la poudre le temps que vous la chauffiez moi il faut que je le recharge mais sinon honnêtement en deux trois fois c'est réglé je vais me mettre pour le coup en plein milieu que vous voyez bien c'est un très gros tampon donc il faut appuyer bien partout pour que la poudre se décolle on voit quelques aspérités du rose parce que j'ai du mal le nettoyer mais c'est pas gênant ça va être caché donc ne vous inquiétez pas et là on va saupoudrer de notre poudre allègrement on peut y aller puisque de toute façon on va récupérer l'intégralité de cette poudre regardez ou presque il en faut un petit peu quand même une petite paillette la feuille la feuille elle est là pour réparer pour qu'on récupère tout ça vous la retournez et vous avez vos papillons d'accord on va le mettre deux secondes sur le côté et je vais récupérer le reste de ma poudre et vous remarquerez qu'on ne fait pas de gâchis voilà il en reste toujours quelques fibres après dessus mais ça c'est pas gênant et maintenant on va embosser alors moi je les nettoie avec le stamping list Jessica j'ai attends je vais te le montrer c'est pas gênant il est là j'ai ce qu'on appelle un scrub chez nous donc j'ai ce côté là où il y a des petites gouttes d'eau en fait sur le dessin où je mets mon produit et de ce côté là je sèche et comme ça je nettoie je sèche et au bout d'un moment comme la couleur imprègne ici un petit peu il suffit d'aller le nettoyer dans l'évier alors moi je prends une vieille brosse à dents je frotte un petit peu et je vais être honnête avec du produit vaisselle je le nettoie bien je pose du sopalin pour vérifier qu'il n'y a pas de tâche et je vois qu'il est propre et c'est réglé et je peux le réutiliser alors ça fait un tout petit peu de bruit on va attendre que ça chauffe voilà je vais voir si vous voyez bien à l'écran et la magie opère c'est réglé 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 et voilà j'ai embossé tout simplement ah oui Carmen le sopalin c'est du papier absorbant en fait c'est du papier essuie-tout tout simplement je vérifie qu'il n'y ait pas de couleur qu'il soit resté sur la mousse en fait que j'avais bien tout nettoyé qu'est-ce que vous en pensez ? pas de soucis Carmen ça avec plaisir alors si tu as réussi à le brûler Marion c'est que tu étais trop près de ton papier et le laisse pas à plat moi tu vois je le soulève et je trouve que tout de suite on a le résultat vous avez vu ? c'est pas mal quand même donc le résultat est là tout de suite et en faisant les découpes on obtient des choses juste sublimes derrière j'espère que ça vous plaît je voulais vous montrer autre chose avant de vous laisser aller dormir donc là je l'ai fait en transparent il y a encore un petit peu de poudre et je voulais quand même que vous voyez l'effet que ça fait quand on travaille dessus avec l'éponge Janine c'est bon super oui Estelle c'est très très joli avec l'embossage donc c'est pour ça utilisez votre set de tampons intégralement restez pas bloqué sur une catégorie de papier en fait ça vous plaît ? mais je suis rassurée parce que je voulais pas que vous soyez bloqué à cause d'un papier que vous ne pouviez pas avoir c'était quand même dommage regardez vous vous souvenez je vous avais fait ça avec la glycérine je sais pas si tout le monde se souvient de ce moment intense où la glycérine avait laissé apparaître les arbres c'était juste magnifique en parlant de papier absorbant je vais vous en prendre un petit coup pour nettoyer regardez c'est pas beau ça ? ça fait des fonds superbes quand même on est d'accord et là pour le coup on peut le réutiliser en fond sur un autre projet Nadine tu connaissais pas le transparent ? ah mais il marche super bien aussi attends celui-là c'est le blanc argent transparent il est là et c'est top franchement il me fonctionne très très bien et le transparent je l'utilise aussi beaucoup sur du ton sur ton par exemple je pourrais très bien prendre mes papillons sur du papier bleu et les tamponner sur du mystérieux brume et pour qu'on les voit y apparaître mais tout légèrement je les embosse à chaud en transparent derrière et en fait ça amène de la délicatesse et ça amène justement oui c'est toujours la verse à mac ça amène vraiment un plus sur le projet qu'on veut faire je nettoie juste mes papillons voilà on les voit bien là non voilà je vais vous montrer je vais vous montrer je dois avoir un petit peu de papier qui reste je vérifie juste mon retour pour vous montrer l'effet que ça donne vous avez vu on voit bien les papillons ils ressortent en blanc en fait ça le fait quand même maintenant donc on va prendre il nous reste du rose donc on va le faire en magenta on va s'occuper de réembosser en transparent donc on va ranger tout ça on va garder que le transparent et je vous montre ce que ça donne je vous aurais gâté ce soir quand même mais je suis contente alors franchement à partir du moment où vous ne connaissez pas il faut que je vous fasse connaître on est d'accord voilà par contre je le pousse deux secondes je le retourne c'est juste pour récupérer ma poudre ensuite mais oui ça fait des fonds magnifiques il ne faut surtout pas s'en priver j'espère que j'en ai mis partout lui il va au nettoyage transparent regardez il est tout vidé je ne l'ai pas mis dans le bon sens comme quoi avoir une feuille de papier en dessous c'est important voilà je récupère le reste de ma poudre de ma poudre et on va chauffer cette partie là je te remonterai Françoise l'aiglicérine c'est pas un problème si je le mets sur un ça marche beaucoup moins bien ça marche un peu Merci. Et voilà. Vous voyez l'effet que ça fait ? On voit vraiment, donc c'est ton sur ton, donc ça amène vraiment de la brillance. Le rose reste identique, il est juste légèrement plus foncé et donc plus brillant. Et donc ça vous donne des papillons supplémentaires à votre armada de papillons de façon à amener de la déco dans tous vos projets. Et là, il n'a pas pris. C'était flagrant, parce qu'à partir du moment où ça ne brille pas, c'est que la poudre rembaussée n'a pas chauffé. Et là, il est parfait. Donc là, maintenant, on peut réutiliser autant qu'on veut le projet. Ça vous plaît ? Moi, j'adore. Tout à fait. Ça a fait un petit effet glossier qui fonctionne très, très bien et qui fait son petit effet à chaque fois. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez appris plein de choses aujourd'hui et que vous allez tous adorer cet ensemble de papillons, ces découpes, ce set de tampons. Honnêtement, maintenant, je pense qu'on est d'accord pour dire que le papier, on peut s'en passer. On fait des merveilles avec nos encreurs et nos papiers. Vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas. N'oubliez pas d'utiliser mon code hôtesse qui vous permettra d'obtenir à partir de 50 euros d'achat déjà un cadeau de ma part lors de l'envoi des cartes de remerciement que je fais en fin de mois. Et surtout, un point de fidélité aussi sur votre programme de fidélité. Donc, c'est toujours sympa à voir, surtout que vous aurez le droit à des cadeaux à votre choix par la suite. N'oubliez pas, n'oubliez pas, vendredi, mercredi, on se retrouve pour un projet, il n'y a pas de souci. Mais mercredi soir, moi, je découvre le nouveau catalogue qui sort et vous, vous allez découvrir la liste des fins de série. Je vais la publier rapidement, mais surtout, je vais vous la travailler tout en photo. Donc, s'il vous manque quelque chose, ça va être le moment de passer vos commandes. N'oubliez pas, c'est les fins de série. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Vous êtes au courant, il y en a qui se lèvent très, très tôt à chaque fois pour découvrir ce qui sort déjà et voir s'il n'y a pas des bonnes affaires à faire. Et oui, parce que souvent, il y a des réductions supplémentaires. Donc, imaginez, vous pouvez avoir des produits en réduction. Vous pouvez, avec mon code hôtesse, avoir un petit cadeau supplémentaire. Et à partir de par tranche de 50 euros, vous avez même le droit à un point fidélité. Donc, franchement, n'hésitez pas. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une très bonne semaine. Je retrouve certaines en live pour découvrir le catalogue. Et là, je parle de mes filleules, mercredi soir à 20h. On va découvrir toutes ces nouveautés ensemble. Et vous, je vous retrouve peut-être au téléphone autre temps si vous avez des questions. Sinon, je vous retrouve vendredi à 14h pour un nouveau projet. Voilà, je vous embrasse. Prenez soin de vous, faites attention à vous et passez une excellente semaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada